Salut à tous et à tous, c'est Ligmercer67 et on se retrouve pour l'épisode 7 de Professeur Layton et l'étrange village et on vous propose de commencer quoi que ce soit, on aille voir un peu le tableau Alors Cette pièce ressemble beaucoup à une pièce que je foutrais soit ici soit là Non, je voulais faire autre écran, merde Je vous rappelle que le tableau est quelque chose de très important Bon, tant pis, on fera ça plus tard Comme vous pouvez voir, j'ai lu tous les autres trucs Euh, voilà On va aller à l'hôtel J'aurais pourtant juré que c'était Ramon tout à l'heure dans la rue Bon, il n'y a pas de background, ça fait peur Je suis certain que ça, il s'est de Ramon Comme nous l'avons vu, on aurait pu croire qu'il était mort Il avait peut-être pu seulement perdu connaissance Mais ça n'explique pas tout Comment justifier son retour En pleine forme, moins d'une heure plus tard Et surtout, comment se fait-il qu'il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé C'est vraiment bizarre Et Ramon n'est pas une exception Notre villageois aurait vécu une expérience similaire Cela suffirait à créer une vague de panique dans tout autre village Alors qu'un seul mystère C'est vraiment étrange Il y a quelque chose de très étrange dans ce village Oui Dans tout autre village, les habitants ne devraient pas à une telle situation Mais ce mystère est dans l'autre village, comme les autres Votre liste de mystères contient à présent l'entrée Ramon Est-il le frère de Sébastien ? Pour tous les grands compris d'où je tiens ma référence What ? Toutes ces énigmes envoies chez ma mystère Normalement J'ai vu qu'il conseille de mettre en linéaire Si jamais le son lag dans les cinématiques de Layton Sur l'émulateur On entend un peu que ça grésille un peu Faites tour Mais qui est l'architecte ? Est-ce que c'est le même architecte qui a designé les escaliers de Warrior Weezing ? Oui ? Très bien Ne vous inquiétez pas, je lui transmettrai le message Oh, bonjour J'ai reçu un appel de vous L'inspecteur Che... Quelque chose L'inspecteur Chalmay J'ai juste dit que c'était urgent Et qu'il voulait vous Vous voir au manoir Reinhold Dès que possible Il veut sans doute nous parler De ce qui s'est passé hier C'est possible Il n'y a que seul moyen de le vérifier Alors, en route Luc On va un peu parler aux gens On dit que vous vous habituez à son mystère On dirait que vous vous habituez à son mystère tous les deux Mais attention Ne baissez pas votre carte Vous devez résoudre les innings tordus en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Straten schraffen Straten schraffen Dites, vous savez que vous pouvez essayer de résoudre les innings sur lesquels vous avez buté, non ? Mais attention Certaines innings ne sont plus là lorsque vous venez tenter sur la chance Et oui, c'est la vie Certaines choses doivent disparaître pour de bon Mais pas de panique Les innings que vous croyez perdus ont simplement choisi de place Vous pouvez trouver la maison de ma vie mystère C'est un vieux bâtiment Bâle 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 Quoi une ligne ? Oh, j'aurais dû faire la science-visée Le moindre effort Le musée de la ville accueille une exposition dont les pièces ont été réparties dans neuf salles La figure ci-dessous montre l'organisation de deux salles L'enquête de l'entrée du bâtiment est récupérée à l'être là Tandis que la lettre B indique la sortie Le vigile chargé des rondes de nuit est un partisan du moindre effort Il veut parcourir toutes les salles d'expandons En faisant un minimum de virages Combien de virages de récits effectués ? Il n'est infiniment aucun parcours J'espère que toutes les salles Alors il en fait un virage Deux Non, ça fait un virage ça Deux, trois, quatre Cinq, six, ça fait aussi six Alors un, deux, trois, quatre Cinq, six, ouais, ça fait six Alors par contre si on fait ça Pourquoi tu t'es Un On va prendre comme ça Tac Si on essaye de relier Alors ça fait un virage Alors attendez On fait un Deux, trois, quatre, cinq, six C'est une merde Un Deux Trois, quatre, cinq Non, c'est pas bon Le chemin peut passer plusieurs fois par la même salle Un Un Deux Un Deux Trois Quatre Cinq Oui, merci Notre prof nous avait fait la même chose avec sa technique des points Il faut sortir du cadre C'est n'importe quoi Je vais demander un deuxième minute A cause de la disposition des 5 du chemin montrant avec le devait quand même Un 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 Trois Trois C'est un peu le même principe que ce que nous avait fait une autre prof Quoi ? C'est pas trois, quatre C'est pas trois, c'est soit quatre, soit deux Donc on va bourrer le deux Je bourre le deux jusqu'à ce qu'il l'accepte Voilà C'est un truc aussi en diagonale Ouais, c'est juste que moi j'ai mal fait, j'ai fait comme ça Bon, j'étais pas obligé On avait à peu près la même chose, une ligne similaire en cours Malheureusement, je n'ai pas de feuilles pour... Malheureusement, j'ai pas de feuilles pour... Ah si, j'ai attendu, j'ai mon cahier Cahier des TPE Oh putain Je l'approche et la caméra s'assombrie C'est quoi cette caméra ? Je vous la fais vite fait On va prendre une feuille au pif C'est l'occasion de vous montrer quelques énigmes Reste là la carte Sugio Voilà On avait ça Il faut réussir à relier les trucs en utilisant... Dix ans, si c'est bien... Quatre traits Et c'est... Comme ça C'est la même connerie que ce que c'était cette énigme Bref Non, non, il est remercié Allez, à bientôt À qui donner ? Bureau Lightone, il a déjà un tabouret Donc un bureau, ce serait parfait Bon, après ce petit instant Énigme à ce... Énigme, l'école, ma gueule T'as vu, ça me casse les couilles C'est l'heure d'aller voir Sheldon Vous vouliez m'empoisonner ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pauvre demeuré Ah, vous parlez d'un majordome ? Je suis vraiment désolé monsieur J'ai horreur des pâtisseries Leur simple vue me donne la nausée Vite, faites disparaître ces saletés Oui monsieur, tout de suite monsieur Pour des pâtisseries ? Ah, Layton, vous voilà Vous m'avez fait demander, inspecteur ? Layton, vous êtes intervenu à plusieurs reprises Dans une enquête qui ne vous concernait pas Qu'est-ce que vous cherchez au juste ? Je ne cherche pas à vous empêcher De faire votre travail, croyez-moi Toutefois, certains points restent obscurs Dans cette affaire Laissez la police mener son enquête Et contentez-vous de chercher ce trésor Dont tout le monde parle Ne sollicitez pas Toute votre belle intelligence sur l'affaire, Rupert Vous pouvez être certain d'une chose Je trouverai l'assassin Bien Et moi je peux vous dire une chose L'assassin se trouve dans cette pièce Tu lui ai dos Bientôt dans les ventes Maintenant, ça n'a rien à ajouter C'est du travail qui m'attend Compris Bonne journée, inspecteur Non mais Pour qui il se prend celui-là ? Je ne peux vraiment pas le supporter Je vais lui casser la gueule Allons Allons Quelle est-ce que vous allez poser quelques questions à Ramon ? Parlez à Ramon Je suppose qu'il se trouve dehors Comme bazar, il a paru au bateau Ouais Bonjour Ramon Avec ton pif, mais ce pif Bonjour Ramon Comment vous le sentez-vous aujourd'hui ? Je suis dans une forme olympique, n'est-ce pas ? Je me sens frais comme un gardon, professeur Cette horrible fatigue que je ressentais la semaine dernière C'est tout simplement un vrai Comme vous le voyez Il déborde d'énergie Et la peau est aussi douce que ça le nom bébé Et pourquoi est-ce que j'ai des lèvres de noir Alors que je suis espagnol ? C'est comme si j'avais retrouvé ma jeunesse, n'est-ce pas ? Putain ça donne mal à la gorge de faire sa voix Surtout que je commence à être malade donc c'est pas très bon Vraiment ? Voilà qui fait plaisir à entendre On dirait qu'il ne se soumette pas de ce qui s'est passé hier Il n'a vraiment aucune idée de ce qui lui est arrivé Bah tu vois bien merde Alors, où allons-nous maintenant ? Nous devons respecter le souhait de l'inspecteur, Luc Ce meurtre n'est plus notre affaire Comme l'a dit l'inspecteur Il faut laisser la peillesse mais ils sont inquiétés De plus, quelque chose me dit que cette affaire et la pomme d'or sont liées quelque part Aha ! Votre cèbre intitulant a encore parlé, n'est-ce pas professeur ? Avant tout, nous devrons trouver des indices sur l'emplacement de la pomme d'or Parmi ses proches ou ses amis, le baron comptait peut-être quelqu'un qui pourrait nous aiguiller Bien sûr, il n'y a qu'un autre qui nous pourrait interroger Avant de nous demander au mage d'homme s'il sait quelque chose sur ce trésor En chasse, il est temps de partir à la recherche de la pomme d'or Explorez les villages pour trouver des indices On va se sauvegarder Bon, on est qu'à 12 minutes, en tant qu'on continue On aime vraiment que je m'achète une nouvelle chaise de bureau Je viens d'y penser là parce qu'elle me fait mal au dos Et pour vous dire, je sais pas si on la voit si je me pousse Non, on la voit pas Cette chaise était à ma grande sœur C'est-à-dire que cette chaise a 10 ans à peu près D'ailleurs, le bureau était à ma grande sœur En gros, en fait, l'ancienne chambre dans laquelle j'étais C'était la chambre de ma grande sœur Bref, voilà Et puis je suis de nouveau dans la chambre dans laquelle j'ai grandi Déjà de retour, monsieur ? Matthew Je demandais si vous pouviez nous aider à trouver la pomme d'or Tout ce que vous savez pourrait nous être utile Par exemple, le baron a-t-il dit quoi que ce soit avant de mourir ? Désolé de vous décevoir, monsieur Je n'ai jamais rien dit à ce sujet Je me ferais une joie de vous aider dans votre quête Mais mes fonctions m'obligent à rester ici Si seulement Ingrid était là pour m'aider Excusez-moi, Matthew Qui est Ingrid ? Elle ne travaille plus ici depuis quelques années Elle était la nourrice de Flora et elle m'aidait souvent dans la... Matthew Oui, madame J'arrive tout de suite, madame Oui, mais excusez, monsieur Madame me demande Si vous voulez en savoir plus aussi, Ingrid Allez donc lui parler directement Voyons, restera à elle de se promener près du magasin, je pense Dites-lui bonjour de ma part, d'accord ? Je vais lui transmettre vos salutations Merci de nous aider, de votre aide, monsieur Ingrid C'est pas ça de gentille vieille dame que nous avons rencontrée ? Ah, c'est la vieille ! Je pense que c'est elle Nous l'avons vu sur la photo montrant Flora dans les bras de sa mère Allons la retrouver En route ! Le magasin est tout près du manoir, non ? On y sera en un rien de temps Euh... Oh ben... Vas-y, on a que ça à faire Bonjour Ingrid ! Tiens, mais c'est monsieur euh... Monsieur l'étonnant ? C'est bien ça ? Mon nom est Layton, madame Ah oui, c'est vrai, monsieur Layton Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Matthew, le majordone du manoir nous dit que vous aussi vous aviez travaillé pour les Reinholds Ce serait très gentil si vous acceptez de nous parler du baron Du baron, vous dites ? Ce que je pourrais vous rencontrer remonte à bien des années, vous savez Ne vous inquiétez pas madame, cela nous conviendra parfaitement D'accord, je pourrais vous parler du baron de sa défunt femme Monsieur et madame étaient comme deux adolescents J'ai jamais vu... Attends... J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi... Non, je vais garder une voix normale, j'arrive pas à faire des voix des vieilles dames J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi amouré que monsieur Lorsque madame est morte, Flora était tout ce qui restait à elle Euh... Ah monsieur ? Il a enlevé cette petite... Il a élevé cette petite fille avec tout l'amour dont un enfant avait un Il lui a ramené des jouets de tous les pays du monde et des peluches aussi grandes que vous Il était d'excellente humeur à cette époque Il voulait que Flora reçoive toute l'affection possible Où est donc Flora aujourd'hui ? Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout où aller aller Quand elle a quitté le manoir, je ne travaillais plus pour les Reinholds depuis longtemps Certains pensent que Dalia Reinhold l'a mis Flora à la porte pour garder la fortune de la famille Ne croyez surtout pas cela, monsieur aimait tellement Flora qu'il n'aurait jamais accepté cela J'en suis sûr Il veut de me souvenir, la tombe de madame se trouve dans le jardin du manoir Je ne m'en souviens en pensant aujourd'hui La première femme du wagon s'est rentrée dans le jardin Merci de votre aide madame Le retournement au manoir, j'ai le sentiment que cette tombe vous donnez l'indice nous avons besoin On mène l'enquête What is he doing ? Hein ? Oh regardez professeur c'est Matthew Avez-vous plus parler à Ingrid monsieur ? Nous la quittons à l'instant J'espère que vous pardonnez ma curiosité Ingrid a mentionné qu'elle tombe de la première femme s'est trouvée ici Savez-vous où elle se trouve ? Vous parlez de la tombe de Violette Reinhold pour ça ? J'ai mirandé justement Ça vous viendrait-il si nous nous accompagnons ? Pas le mois du monde par ici je vous prie Voilà l'entrée Attention elle n'est pas tombée Hein ? Alors que c'est une tombe Hein ? Hein ? Voilà la tombe de Violette Reinhold Mais c'est vraiment beau ici Il n'y a vraiment rien de sinistre Monsieur Reinhold, peu à son âme M'a demandé de prendre soin de cet endroit J'essaye de respecter son souhait Si j'y ai Violette, grand amour de ma vie C'est sensation de trait pour trait à Daila Reinhold Il suffit de mes yeux qu'elle représente quelqu'un d'autre Quand Flora était encore comme une toute petite fille Violette Reinhold n'en est souvent pas Certaines des fleurs de ce jardin ont été plantées par Flora elle-même En mémoire à sa mère Ah, j'ai oublié de vous dire Le Baron tenait un journal Vous devez le trouver sur le bureau dans la chambre de madame Il y a peut-être des informations que nous mettrons sur la piste de la pomme d'or ? Merci bien, Matthew Ils vont voir dès que ça est possible Luc, nous devions retourner au manoir Police, perquisition dans le manoir, madame Reinhold, veuillez nous ouvrir la porte de votre chambre Hop là, devine au pif qui était là-dedans Dans cette autre journal dont parlait Mafio Il semble connaître la place de chaque chose dans ce manoir C'est impressionnant Il y a un journal timide de quelqu'un d'autre et contre mes principes Cependant, le suivi de cette enquête en dépend Le résultat est vraiment parfait Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous Mais quel résultat peut-il bien parler ? Putain, elle est bien cette musique Il faut vraiment que je trouve l'O.S.T. et que je la pirate illégalement Flora semble détester Je l'ai vu s'enfuir dans elle à plusieurs reprises C'est honnêtement, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette Je crois que Flora ne l'acceptera jamais Je ne peux pas lui reprocher après tout C'est moi qui ai modifié sa personnalité Ce, elle me désole de priver Flora de sa maman Mais il n'y aura jamais qu'une Violette Violette, tu es irremplaçable Tu es mon premier, mon seul et unique amour Modifier sa personnalité ? Je ne suis pas sûr que cela veut dire Il serait un indice important Depuis ces malaises d'autres jours, je suis cloué au lit Ma petite Flora, elle a besoin de son père Je ne peux expir que lorsque je ne serai plus là Les gens du la seconde pourront bien d'elle On dirait qu'il était vraiment très malade Je suis au crépuscule de ma vie Et tant pour moi de dire adieu à ma petite Flora Bruno devrait s'occuper de tout maintenant Flora, j'espère que tu trouveras le bonheur Wo is Bruno ? L'emplacement de la cachette est indiqué sur une note que j'ai laissé à un ami très cher J'espère que celui qui se mettra en quête de la pomme d'or sera trouvé cette note C'est facilement qu'il réalise vraiment le souhait le plus cher Professeur Ami très cher du baron Luc, nous n'avons trouvé que cette personne Professeur, quand nous avons trouvé cette amie, nous n'avons aucun indice Ah Luc, comme je dis toujours Bonne enquête, comment toujours dans la rue Il suffit d'interroger tous les voyageurs à ce sujet Tous ? Euh, je veux dire, bien sûr professeur, vous avez raison Mettons-nous au travail Bien sûr, une bonne enquête de toujours être menée avec méthode Comment s'il peut appeler quelques questions à Ingrid ? Alors c'est beaucoup sur le baron INGRIDE ! J'ai même pas envie de leur parler Je veux avancer dans l'histoire Ah bah les lines... Mais non ! Je veux parler avec des lines Je veux parler avec des lines Oh, regardez qui voit là Le professeur Léton C'est bien ça ? Je m'appelle Léton, madame Ah c'est vrai Le professeur Léton Cette conversation à propos des line lines m'a rendu nostalgique Alors j'ai décidé de venir faire un tour au Manoir Merci pas à moi Je vois à votre regard que vous voulez me poser une question C'est exact Vous pouvez me dire qui le baron Grainol considérait comme ses amis ? Les amis, vous dites ? Et bien... Le baron n'aimait pas beaucoup la compagnie Je disais, je ne connais pas de vrais amis Oh attendez ! Je crois avoir vu ce mascarpone Putain mais ils sont tous un nom d'italien ou quoi ? On visite au baron plusieurs fois Oh sœur, vous pensez qu'elle parle de zapon ? Ah oui, c'est Junkman avec une drôle de moustache On va voir ce qu'il peut nous faire Il est probablement devant le café, juste derrière la tour de l'horloge Un billet ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah une lettre, on dirait la page d'un carnet Luc, tu peux dire ce qu'il y a écrit dessus Voyons ! Hum hum C'est horrible La fleuve de Violette ne descend pas Elle est clou au lit depuis des jours Je ne suis pas médecin, je ne vois pas comment je pourrais l'aider Oh, que faire, que faire ? Violette ? Oh, si je viens faire référence à la première femme du baron Mon cœur est lourd tandis que j'écris ces mots Le patron est complètement dévasté par la mort de sa femme Sinon je pouvais l'aider Je ne suis plus de le voir ainsi totalement abattu C'est la fin de l'extrait En ce cas, on dirait que celui qui a écrit était drôlement attaché au pouvoir romain et à sa famille Encore un mystère de plus Allons voir Zapon Est-ce qu'il y a encore une ligne sur le chat et la souris ? Ce chat et cette souris ont l'air bien s'entendant on dirait Tu te crois vraiment en Luc ? J'ai bien l'impression que ce chat est en train de te montrer cette pauvre souris Mais c'est qu'il s'entend bien, je te crois Faites-moi confiance, c'est Nino, c'est ma passion Au fait professeur, vous connaissez celle-ci ? Laquelle ? T'habites ? Mais oui, je l'ai déjà vu Je t'ai déjà violé La valeur secrète Après le schéma c'est le sous A égale 2 B égale 3 Quelle est la valeur de E ? E, sa valeur c'est 1, 2, 3, 4, 5 Mais ce n'est pas une suite logique Logiquement Si je ne me suis pas trompé, c'est 5 De 1, c'est une suite logique et de 2 c'est autre chose Si j'ai bien réfléchi Ouais, c'est ça C'est le nom de connexion contre chaque lettre N'importe qui aurait répondu 5 parce que c'est une suite logique Mais c'est pas ça, bon sang ! Moi qui croyais avoir une super enigme, elle était trop facile pour vous J'aurais dû mettre d'autres noms genre A c'est 3 B c'est 5 Zapone ! Al Capone ! Hihi, spaghetti ! Les amis du brun Eh bien, j'ai eu le plaisir de raconter les parents les plusieurs fois J'en ai marre de voir Mais alors, vous faisiez partie de ses amis ? Moi ? Oh non, pas du tout ! J'arrive plus à faire sa voix Peut-être pourrais-vous nous donner le nom d'un ami du brun ? Je connais peut-être quelqu'un qui... Non attendez, oubliez ça, à moins que je dois y réfléchir J'ai l'impression que Zapone est loin d'être notre meilleur informateur En effet, il ne nous a pas aidé du tout Eh bien, nous voilà revenus à notre point de départ Nous savons que cet ami du baron est un résident de sa mystère Nous finirons bien par le trouver Nous ne devons pas baisser les bras, Luc Continuez à poser des questions aux villageois Ok, on va commencer par ceux qui sont là derrière Bonjour Monsieur le boucher tueur Oh, des clients, bienvenue Oh, c'est Giuseppe ! Nos trois-ci sont en promotion aujourd'hui Et ma boivette en fait boivée plus qu'un Désolé de vous décevoir, nous ne sommes pas venus de tout ce que ce soit Dommage, moi qui croyais pouvoir vous tenter Êtes-tu sûr que vous n'avez pas faim ? Enfin, si je viens de gagner, je ne me tourne pas que de vous d'une petite énigme YOLO Une personne plus scrupuleuse à manger les saucisses du boucher Ou est-ce que quatre sujets, on va dire pour la France ? C'est B qui a mangé les saucisses D les a tous mangés Je ne les ai pas mangés B est un sale menteur Seul l'un de ses chapeaux Je suis un pendu à VTAC Ce qui implique que les autres sont des menteurs Qui a mangé les saucisses ? Alors, bien sûr, tout le monde va dire Si tu es D les a mangés Donc toi, je sais que ce n'est pas lui Et C C'est A Non Ça devrait être C alors Ou alors c'est euh... Effective C'est D Qui ment Non J'ai pas envie de choisir le gros Parce que c'est dégueulasse de tout de suite dire que c'est des gros qui mangent la bouffe Et je crois que les Nintendo, ils sont plus intelligents que ça quand même Voilà, je savais que c'est pas le gros La pensée critique est le clé à un succès Quoi ? Le nom de l'autre Il nous part du principe que A est le coupable Ça implique que C, D, dise la vérité Si B est le coupable alors A trois autres disent A, V, C Si D est le coupable alors B et C doit dire la vérité Aucun de ses trois pays unis suffisait Et que les... Blah blah Hé, vous êtes doué ! Comme vous avez résonné les vaches un tuyau On dit que quelqu'un vit dans cette tour du sombre et de globules foites Un drôle d'oiseau pour vivre dans une ruine mythieuse comme celle-ci La vase Light on kiffe bien les vaches personne ici encore professeur il ya quelque chose par terre juste là tu as raison duré un morceau de papier regarde s'il ya quelque chose écrit dessus j'ai le professeur voyons voir aujourd'hui le patron m'a félicité il adoré ma dernière création est très généreux la série j'ai trouvé ma véritable vocation je vais perfectionner mes attitudes pour y prouver ma reconnaissance on dirait une entrée d'un journal intime que le patron dont il parle n'est que le baron on est construit un pour chaque situation comme le patron m'a demandé ça me fait plaisir de voir à quel point il s'intéresse à eux l'extrait s'arrête là qu'est ce que cette personne pouvait bien construire moi j'essaie déjà je ne fais pas partie de la haute société vous savez je n'ai jamais vraiment parlé au baron on aurait beaucoup continué cette conversation je n'ai jamais je suis vraiment fatigué vous ne vous sentez pas bien monsieur c'est juste très fatigué depuis quelques ans c'est un truc qui vient d'entourer tellement assortissant que je ne peux plus fermer l'oeil de la nuit avez-vous une idée s'il pourrait causer ce bruit c'est qu'une rumeur mais j'entends dire qu'à chaque fois que la tour se faisait entendre une personne disparaissait à saint mystère il paraît que ceux qui disparaissent sont ceux qui se plaignent de fatigue mais comme ceux qui disparaissent sa passe j'ai toute question des sornettes à chaque fois que ce bruit retentit quelqu'un disparaît c'est fascinant pensez que ce bruit trop génial l'homme qui enlevé ramolle je pense que c'est possible en effet mais pourquoi se donner la peine dans les quelques-uns c'est pour le relâcher aussitôt je sais pourquoi ouais je suis là bon bref bonjour monsieur je vous dirai un secret si vous avez raison mais c'est vraiment très difficile endettement putain 60 picards chacune de ces cinq personnes a emprunté de l'argent à l'un des quatre autres et chacune a prêté de l'argent à l'une des quatre autres nul n'a prêté de l'argent à plus d'une personne si personne a emprunté de l'argent une autre alors n'a pas pu lui prêter de l'argent sont tout rien parce que vous voyez ceci b a emprunté de l'argent à e n'a pas prêté d'argent à a c a prêté de l'argent à d a qui a qui a emprunté de l'argent b a emprunté de l'argent à a b a a e n'a pas donc s'il n'a pas prêté à a il a prêté à quelqu'un d'autre c a emprunté a prêté de l'argent à d tac e a donc demandé de l'argent eux c'est à eux que a à demander de l'argent non attention va voir comment picard à volant en éclat et après c'est dit on arrêtera ici 15 picard c'est mal au derch c'est à prêter de l'argent à des donc des appris de l'argent tac mais appris de l'argent à n'a pas a appris à alors à plus d'une personne si personne n'a prêté de l'argent une autre donc c'est n'a prêté que à des à la prétire personne d'autre une personne a emprunté de l'argent une autre on n'a pas pu je lui ai pris donc je verrais bien des à l'art j'étais sûr mais c'est qu'ils ont fait qu'ils ont fait qu'ils ont fait ce succès à emprunté de l'argent si vous essayez de représenter les transactions la solution était évident waouh malin approchez je vous dis mon secret je crois que tous les gens qui se font enlever sont malades ou fatigués juste avant je parie que le monde de la tour à nourrir ses victimes avec de nourriture super riche comme ça il les attrape plus facilement et je parie qu'il leur donne des hamburgers à la crème glacée avec de la mayonnaise et du caramel perc ou alors peut-être qu'ils choisissent juste les plus faibles du lot ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ils enlèvent tous ces gens parce qu'il les viole et on va arrêter ici pour cet épisode j'espère qu'il aura plu n'hésitez pas à le commenter allez mais on se retrouve très vite pour le point un prochain épisode de professeur lightone et l'étrange village deuxième fort bye tout le monde